Le déplacement à ski est un plus, puisque quand nous on doit intervenir sur une avalanche, on doit être amené à utiliser différents matériels, entre autres les skis, puisqu'on peut descendre sur l'avalanche, les raquettes, à pied. Il faut qu'il soit habitué à toutes les conditions et tous les déplacements en pente raide. Ce sera le maître qui va plus ou moins décider de son déplacement et dans lequel il va être le plus à l'aise. Le chien peut être devant les skis, à la montée comme à la descente, attaché en longe. Il peut être au pied, à proximité. Il peut être entre les jambes, en faisant attention à ses pattes, parce qu'avec les quarts des skis, on peut les blesser également. C'est vraiment une maîtrise du ski et du chien dans toutes les conditions. Donc on peut aussi également porter le chien sur les épaules, ça arrive. Justement, l'intérêt, c'est de préserver le chien de tous ces traumatismes qu'on peut avoir, au niveau des épaules, des coudes, des coussinets, des griffes et surtout des coupures d'écart. Outre le ski, on peut très bien utiliser à la montée le télésiège, puisque quand on l'amène au poste de secours, ça sera par ce moyen-là. Et à la fermeture des pistes, moi je vais pouvoir utiliser les moyens qu'il y a à disposition. Ça peut être la dameuse, aussi bien le scooter, que le traîneau qu'on utilise pour les secours des personnes. Il faut justement créer ce lien avec le chien pour pouvoir travailler. Et le chien, on l'a au quotidien, on l'a au travail. Donc tout ce qu'on peut partager avec le chien, on le fait et toujours dans le plaisir, de toute manière. Quel maître ne dira pas qu'il aime son chien ? Il n'y en a pas.